Générique Mesdames et Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h. A la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, le chef de l'Etat reçoit le responsable du forum des inspections générales d'Etat, d'Afrique et d'institutions assimilées. Et enfin, toujours dans l'actualité nationale, Dimoni transforme l'emploi pour les jeunes juridiciens lors de la révolution des cabines multiservices organisées par Jivou Télécon. Et enfin, dans l'actualité internationale, à Gaza, trop de morts, pas assez d'aides, l'ONU appelle un ficelle feu immédiate. Eh bien, c'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République, son excellence Ismaël Omer Ghele, a reçu ce matin au palais de la République les membres du comité directeur des inspections générales d'Etat, d'Afrique et d'institutions assimilées. Eh bien, cette délégation a participé aux travaux de la 13e réunion ordinaire du comité directeur du forum des inspections générales d'Etat, d'Afrique et d'institutions assimilées qui a eu lieu au 25 octobre au Djibouti Kempeski Palace. Créée en 2006, sous le haut patronage du président de la République, cette organisation d'inspection générale d'Etat africain rêvait d'une importance particulière dans le paysage actuel, en vue d'assurer la bonne mise en œuvre des orientations fixées par le chef de l'Etat, respectif, dans la gestion des affaires publiques. Elle est aussi une plateforme d'échange, d'expertise pour évaluer les enjeux majeurs liés à la gouvernance, à la transparence et à la responsabilité dans les administrations publiques africaines. Eh bien, au cours de l'entretien, le chef de l'Etat et les membres du comité des directeurs des inspections d'Etat en Afrique ont abordé plusieurs points, notamment l'importance du 13e forum des inspections générales d'Etat d'Afrique, institutions assimilées qui est un espace de dialogue, d'apprentissage mutuel, en vue de trouver des solutions en commune pour surmonter les défis, exploiter les ressources pour un développement durable. Rappelons que c'est composé des principaux responsables et directeurs membres de la comité d'inspection général d'Etat d'Afrique, venus assister au 13e forum, notamment la République du Congo, l'Angola, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Madagascar et Mauritanie. A noter également la présence du secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdelayouaïs, l'inspecteur général d'Etat de la République du Djibouti, et le secrétaire général de la FIJ, M. Hassan Issa Sultan, ainsi que le conseiller économique du chef de l'Etat et le président du conseil d'administration du fonds souverain du Djibouti, M. Mohamed Sikhiye Qayad. L'inspecteur général d'Etat de la République du Djibouti et secrétaire exécutif du FIJ, a indiqué que ce forum est une occasion de discuter, d'échanger les expertises des pays membres, en vue de renforcer à l'essor de la gouvernance et de la transparence administrative. Écoutons le représentant du Congo. Je veux venir remercier le président pour son soutien indéfectible à notre organisation, qui est au fait le forum des inspections générales d'Etat d'Afrique et des institutions assimilées. Donc nous sommes venus le remercier pour l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir. Nous sommes ici en pleine réunion, c'est la 13e réunion ordinaire du comité directeur du FIJ. Et c'est pour cela que nous sommes venus lui faire un compte rendu des travaux que nous avons eu à faire et de suggérer certaines doléances que nous voulons que le président porte au niveau des institutions internes africaines. L'objectif de ce forum, c'était de permettre à ce que nos États et nos institutions adoptent les bonnes pratiques pour aller vers la bonne gouvernance, pour aller vers la transparence, pour essayer de faire de telle sorte que les ressources que nous avons et que nous devrons permettre à ce que ces ressources puissent aller essentiellement vers le développement. Nous pensons que le forum... Le forum, c'est très important pour le combat à la corruption, à la fraude. C'est la même chose qu'ils ont parlé avec le président aujourd'hui. et ils croient que c'est très important pour le pays de cette organisation pour travailler pour le développement des institutions, le développement du continent. Et que l'activité que le FIJ fait, c'est très important pour l'Afrique. C'était le lancement du contrôleur général d'État de la République du Congo et l'inspecteur général d'État de l'Angola, qui, en rappelons-le, a indiqué et remercié le président de la République, son excellence Ismaël Omar Ghele, pour son soutien et son appui pour les efforts et le travail continu de cette organisation, qui est le FIJ. Et bien enfin, l'inspecteur général d'État de la République du Djibouti et le secrétaire exécutif du FIJ a indiqué que ce forum est une occasion de discuter, d'échanger les expertises des pays membres en vue de renforcer l'essor de la gouvernance et de la transparence administrative. La réunion du 13e comité directeur du forum avait pour objet d'approuver plusieurs documents d'ordre importants qui étaient statuaires pour l'institution, notamment les états financiers et les rapports d'activité de l'année 2022, et étaient aussi consacrés à la préparation de la prochaine assemblée générale d'État, de l'Assemblée qui aura lieu en Angola. Les activités, le forum est une plateforme d'échange et de réflexion qui permet aux institutions membres d'améliorer leurs performances pour mieux servir leurs pays respectifs. Et nous sommes heureux d'avoir rencontré aujourd'hui le président de la République qui nous a félicités, parce qu'il faut savoir que cette institution a été créée en 2006 grâce à l'appui du président de la République, et depuis lors, le président nous a toujours soutenus. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdouqad El-Kamil Mohamed, qui a reçu cette fin de matinée en présence du secrétaire général de la Premiature dans la salle d'honneur, Mme Anne Lovergon, accompagnée par des experts et la ministre déléguée en charge de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou. En le faisant suite à la rencontre de VivaTech 2023 à Paris, le salon sur l'innovation et les start-up à ALP a été convié par le ministère en charge de l'économie numérique et de l'innovation à venir partager son expertise dans le domaine de l'innovation dans le but de concrétiser une potentielle collaboration avec Djibouti. En effet, Mme Anne Lovergon, via Anne Lovergon, partenaire structure du conseil d'investissement créé en 2011, apporte une expertise avancée dans les domaines de l'innovation, des technologies, de l'information et de la communication, ainsi que des investissements. Cette visite de travail permettra de présenter leur réalisation, d'explorer les opportunités d'investissement et de partager les meilleures pratiques en matière d'innovation avec les acteurs jiboutiens. Cette visite a pour objectif de promouvoir l'innovation, de renforcer les partenariats économiques et d'exporter les opportunités d'investissement à Djibouti, notamment pour mettre en lumière les opportunités et les avantages du secteur de l'innovation dans les espoirs d'encourager les investissements à simuler la création d'emplois et à favoriser la croissance économique, un renforcement des partenariats qui visent à inclure des investissements directs, des transferts et technologies, des échanges de connaissances et des projets conjoints, inscrits ainsi des opportunités de croissance mutuelles. Explorer les opportunités d'investissement dans divers acteurs tels que la technologie, de l'information et de la communication, les énergies renouvelables, les infrastructures, la logistique, afin de favoriser le développement économique et social des Djiboutis. Lors de ces échanges avec le Premier ministre, a évoqué des échangements pragmatiques et pradiques qui nous explorent en allant vite dans nos politiques publiques pour que nous soyons au rendez-vous et à contribuer à l'évolution de notre administration. Pour Anne Levergonne, perçoit Djibouti comme un hub stratégique qui pourra ainsi devenir un hub d'innovation à la nécessité de mener la réflexion sur le changement des business modèles pour le développement de l'innovation. Tout à fait autre chose cette fois-ci, c'était ce matin à Djibouti que Djibouti Télécom et le ministre de la Communication, accompagné de son homologue de la jeunesse et de la culture, a lancé la cérémonie de cabine multiservices. Eh bien, cette initiative novatrice de Djibouti Monnaie avec le PNUD vise à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes jiboutiens. Djibouti Télécom et le programme des Nations Unies pour le développement ont signé aujourd'hui un accord de partenariat révolutionnaire. Ce projet, qui consiste à réhabiliter d'anciennes cabines téléphoniques, ouvre de nouvelles perspectives économiques et sociales pour les jeunes en quête d'un avenir meilleur. Il s'agit de transformer dix cabines téléphoniques obsolètes en cabines multiservices. Avec l'événement de la téléphonie mobile, ces cabines avaient devenu désuasées, mais grâce à cette initiative, elles vont trouver une nouvelle vocation en offrant des services de proximité aux habitants des quartiers dans lesquels elles seront implantées. Beaucoup de discussions, nous avions évoqué la nécessité de voir comment nous pouvons capitaliser sur un certain nombre d'outils qui avaient été mis en place par Djibouti Télécom, notamment bâti sur dix recyclages au service de la digitalisation. Nous sommes fiers aujourd'hui que ces cabines qui ont été recyclées et qui intèlent plusieurs volets, à la fois les énergies renouvelables, également la digitalisation. L'ensemble des ODD sont intégrées à travers ce petit projet et vraiment nous voulons nous remercier, nous renouveler, nous remerciements pour cette idée. C'est une fierté donc de voir cette idée devenir une réalité, qui est une réponse donc à l'insertion des jeunes, monsieur le DG de Djibouti Télécom l'a dit, mais également au chômage des jeunes. Eh bien c'est l'appel à la prière, nous retrouverons tout juste après. Eh bien c'était l'appel à la prière et comme je vous le disais, ce projet vise à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes en situation modeste, aux chercheurs d'emploi, en particulier aux jeunes ayant des besoins spéciaux, dits jeunes originaires de différents quartiers de Djibouti-Ville et des périphéries ont été soigneusement sélectionnés pour participer, rappelons-le, à la phase de pilote du projet. Écoutons le directeur général de Djibouti Télécom. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie d'octroi des cabines multifonctions destinées aux jeunes entrepreneurs. Cette initiative incarne les valeurs et l'engagement des Djibouti Télécom envers notre jeunesse, mais également l'environnement et le développement durable. Nous sommes tous conscients des défis auxquels nos jeunes sont confrontés et des conséquences du changement climatique qui posent sur notre environnement. Le chômage et les problèmes environnementaux ne sont pas des problèmes lointains, mais des réalités que nous devons affronter ensemble. Excellences, Mesdames et Messieurs, la jeunesse djiboutienne constitue notre force et nous croyons en leur potentiel, en leur créativité et en leur désir de réussir. L'emploi des jeunes est au cœur des priorités de notre gouvernement. Le gouvernement est profondément engagé dans la promotion des politiques axées sur le développement des micro, petites et moyennes entreprises dynamiques et diversifiées pour accélérer le développement et l'inclusion économique de nos jeunes. C'est dans ce contexte que Djibouti Télécom, en partenariat avec le PNUD, à travers son programme de RCEU, a initié le projet d'octroi des cabines multifonctions. L'initiative que nous lançons aujourd'hui est doublement significative. Elle consiste à recycler les cabines téléphoniques obscenettes en leur donnant une nouvelle vie, tout en offrant à nos jeunes un chemin vers l'autonomie grâce à une activité génératrice des revenus. Et bien, comme je vous le disais, ce projet a pour ambition d'étendre ces cabines multiservices dans tout le pays, créant ainsi davantage d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Je vous tiens, sans plus tarder, écoutons la ministre de la Culture. J'en aurais de me trouver parmi vous ce matin pour le lancement de la première phase du projet PULOT intitulé Dimoney Impact. Ces projets de recyclage des anciennes cabines téléphoniques en antenne multifonctionnelle m'interpellent plus particulièrement, car ils créent des emplois pour les jeunes. C'est vrai, les jeunes à besoins spéciaux, certes à quantité réduite, mais avec un impact percutant en termes de protection de l'environnement, de stimulation de l'innovation, de l'esprit d'entreprise. C'est une initiative conforme à la nouvelle dynamique et synergie d'agir ensemble pour infléchir le chômage de jeunes. Le projet Dimoney Impact repose sur une idée simple, mais efficace, parce qu'en phase avec plusieurs objectifs du développement durable, comme le recyclage qui consiste à récupérer de la matière pour lui redonner vie et fonctionnalité. Donc c'est un projet écologique qui utilise de surcroît l'énergie renouvelable, des cabines digitalisées, connectées. Le principe de multifonction, je l'aurais compris, vise la durabilité et l'utilité optimale, parce que ces fonctions-là, on peut aussi les multiplier et le diversifier. D'ailleurs, elles pourront servir, donc c'est une requête que je mets, monsieur le directeur général, et c'est le cas, servir de relais pour plein d'autres activités et prestations de services, comme l'information, la communication, l'accompagnement en faveur de la jeunesse et de leur insertion professionnelle. Au-delà, bien sûr, de la fonction première de ces cabines, qui est de recharger les cartes monnaies. Donc le projet met en avant aussi l'inclusion sociale de personnes à besoins spéciaux. Ici, c'est très important de les dire. Il ne s'agit pas de les assister, mais il s'agit de leur confectionner un outil de travail. Un projet inclusif qui s'implante dans les quartiers populaires. Bref, c'est un projet porteur de plusieurs enjeux et en cela, il est intelligent et pourra servir de modèle à reproduire. Dans les semaines à venir, ces jeunes gestionnaires formés par Jiu-Télécom au principe de la gestion entrepreneuriale recevront des clés de leur cabine ainsi qu'un fonds de démarrage pour lancer leur activité. Écoutons le ministre de la Communication. Il est important de saluer l'initiative de Jiu-Télécom, opérateur national, d'avoir eu l'idée à la fois innovante et singulière de recycler les anciennes cabines téléphoniques. Récycler ces cabines sous l'égide d'un projet à responsabilité sociétale est d'autant plus noble que la grande institution qu'est Jiu-Télécom. Il est impératif pour l'ensemble des institutions à la fois publiques et privées de se préoccuper du développement sociétal et environnemental du pays, mais aussi de l'ensemble de la communauté. Mesdames et Messieurs, A Jiu-Télécom, les jeunes représentent une frange très importante de la population, soit 73% ayant moins de 35 ans. Malgré une croissance économique positive depuis bientôt une décennie, Jiu-Télécom souffre de la persistance d'un chômage élevé, particulièrement chez les jeunes. En dépit d'un contexte difficile, le gouvernement, dans sa politique d'employabilité, fait tout ce qui est en son pouvoir pour créer des conditions d'une meilleure insertion socio-professionnelle de notre jeunesse. Certes, il est nécessaire d'intensifier nos efforts pour qu'une masse significative de jeunes accèdent au monde de l'emploi. Grâce au leadership du président de la République, son excellence, M. Smaël Marguéle, nous sommes déterminés à atteindre ce but et nous y parviendrons. Ces jeunes lauréats du projet d'octroi des cabines téléphoniques, réhabilités sous forme d'un projet d'entrepreneuriat social, s'ajoutent désormais aux nombreux jeunes jugoussiens et jugoussiennes, entrepreneurs et entrepreneuses, qui ne cessent de nous émerveiller par leur travail, leur talent et leur détermination à vouloir gagner le pari de l'autonomisation, de l'inclusion sociale et financière de la jeunesse de notre pays. Pour la réalisation de ce projet, Djibouti Télécom s'est associé au programme des Nations Unies pour le développement de Djibouti, incontournable partenaire au développement, le PNUD de Djibouti, est aussi associé à plusieurs projets de mon ministère. Je suis particulièrement heureux d'apprendre que les jeunes à besoins spéciaux n'ont pas été en marge de cette initiative. Ces projets répondent favorablement au souci du président de la République, son excellence, M. Ismaël Marguelé, qui est d'améliorer le cadre de vie des personnes vivantes avec un handicap et ainsi leur faciliter une assertion professionnelle et sociétale. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le chef état-major général des armées qui a effectué hier une visite d'inspection de grande importance au nord, plus précisément au régiment interarmé de Tadjura. L'objectif premier de cette visite était de s'enquérir de la situation sécuritaire prévalant au sein du régiment et de donner des consignes particulières de sécurité. Cette démarche a s'inscrit dans le cadre de la mission du CMGA de superviser les opérations, de veiller à la sécurité du pays, plus particulièrement dans les zones du nord. Cette visite a permis au CMGA de vérifier la préparation opérationnelle de troupes, l'état des infrastructures, des équipements, ainsi que la coordination entre les différentes branches des forces armées déployées sur place. Cette première étape de l'inspection visait à renforcer la vigilance et à garantir que le régiment de Tadjura est prêt à répondre efficacement à toute éventualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Et bien, dans la même journée, hier, à la suite de l'inspection du nord, le général de corps d'armée, Zekelecher Ibrahim, se rendu au centre d'entraînement opérationnel de Mariama. Cette partie de la visite était divisée en deux phases distinctes, chacune révétant une importance cruciale. La première phase consistait à vérifier le dispositif en place pour accueillir un exercice de masse interarmée qui débutera dans les 72 prochaines heures. Il s'agissait de s'assurer que toutes les conditions nécessaires étaient réunies pour mener à bien cet exercice. La deuxième phase et l'inspection étaient axées sur la prise de contact avec le bataillon Hill 11 qui, en cours de préparation opérationnelle, ont vu de son déploiement prochain en Somalie sous la bannière de l'ATMIS. Et bien, comme le déploiement en Somalie sous la bannière de l'ATMIS, le CMGA a eu l'opportunité de s'entretenir avec les membres du bataillon, évaluer leur état de préparation et de leur transmettre des directives importantes pour leur mission à venir. L'exercice de masse interarmée qui débutera dans les 72 prochaines heures. Il s'agissait de s'assurer que toutes les conditions nécessaires étaient réunies pour mener à bien cet exercice de grande envergure. La première phase de l'inspection était axée sur la prise de contact avec le bataillon Hill 11 qui est en cours de préparation opérationnelle en vue de son déploiement prochain en Somalie. Sous la bannière de l'ATMIS, le CMGA a eu l'opportunité de s'entretenir avec les membres du bataillon, évaluer leur état de leur préparation et de leur transmettre des directives importantes pour leur mission à venir dans les 72 prochaines heures. Et bien, puis après, plus tard, le chef-ta-major général des armées, accompagné du chef-ta-major de la Défense et du directeur général de la Police nationale, ont effectué une visite au poste de commandement tactique de Doumera. Placé sous le commandement du lieutenant-colonel Ilyas Omar Yousouf, les militaires en charge de cette zone frontalière étaient au centre de cette inspection. L'objectif principal de cette visite était de doubler, évaluer le niveau de sécurité et le moral des troupes dans la région. Le CMGA a également rendu hommage aux martyrs qui ont sacrifié leur vie lors du conflit de Doumera, marquant ainsi leur dévoiement à la Défense nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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